Donc moi je fais dans la vie des ultrasons laser. Les ultrasons laser c'est une technique qui consiste à générer des ultrasons donc du son mais pas audible avec des lasers. Le phénomène le plus simple pour comprendre ce qui se passe c'est quand le laser est absorbé localement ça chauffe et quand ça chauffe le matériau se dilate et c'est cette dilatation qui crée les ondes. Et après on utilise un second laser pour venir détecter ces ultrasons qui se propagent dans des matériaux. Pour faire la génération on a donc besoin d'une absorption, quelque chose qui absorbe le laser pour faire la génération et notamment ce qu'on aime bien utiliser c'est de l'or. Donc ça c'est le premier matériau précieux qu'on utilise dans le laboratoire. L'or est un très très bon générateur d'ondes ultrasons. Ce qu'on étudie avec ce genre de technique ici au laboratoire c'est entre autres des matériaux condensés à très haute pression. On essaye de reproduire en gros ce qui se passe dans le cœur des planètes. Et donc pour monter autant en pression ce qu'on fait c'est qu'on utilise des diamants. Donc ça c'est le deuxième consommable précieux. Donc là les diamants on a deux diamants qu'on met face à face. On met ce qu'on veut étudier dedans ça peut être de l'eau, de l'argon, des choses comme ça. Et puis on rapproche les diamants et vu qu'on a un joint tout autour, à l'intérieur ça monte très vite en pression. Et donc là on peut atteindre les pressions qu'on peut trouver dans le cœur des planètes en fait. Donc c'est très élevé. Et vu que c'est très élevé en pression, si jamais on aligne mal au début et que les diamants viennent à se toucher, ils éclatent. Chaque fois qu'on en casse ça nous coûte 1000 euros, c'est pas une paille. Et puis il y a certains cas où ce qu'on veut venir étudier c'est vraiment ce qui se passe à l'interface donc très 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 proche de l'endroit où on génère. Et on a un problème avec la technique qu'on utilise, c'est que la génération se fait par entre autres élévation de température. Et cette élévation de température nous éblouit un petit peu sur les premiers nanomètres qu'on essaye d'étudier. Et donc pour dissiper cette chaleur on utilise un troisième matériau qui est aussi un consommable plutôt précieux. On utilise du saphir parce que le saphir c'est un super dissipateur de chaleur. Et donc on vient mettre le saphir contre la couche de matériaux qu'on veut étudier. Et ce saphir va permettre de dissiper toute la chaleur qui est concentrée à l'endroit où on vient de taper avec le laser et ça nous permet d'étudier plus précisément localement ce qu'on veut voir. Merci.